bonjour aujourd'hui j'aimerais vous présenter une manette qui n'est pas vraiment présentée sur youtube en anglais alors pour ce qui est du côté français c'est vraiment le désert j'ai rien pu trouver à propos de cette manette j'ai donc décidé de vous présenter la Gravis PC Gamepad cette manette fut faite par Advanced Gravis Computer Technology qui fut une compagnie canadienne avant d'être rachetée et mise aux oubliettes celle-ci fut introduite au début des années 90 ce qui explique son étrange ressemblance avec la manette de la Super Nintendo elle était aussi la première manette avec une croix un cercle directionnel sur le PC il y a aussi eu d'autres versions faites par Gravis bon assez d'histoire pensons à la manette comme vous pouvez le voir elle est blanche mais elles peuvent aussi jaunir comme vous pouvez voir sur la photo mais la mienne ne l'est pas sur les côtés vous pouvez voir qu'il y a une texture pour permettre de bien agripper la manette les boutons ont aussi une étrange ressemblance avec la manette de la Super Nintendo européenne et japonaise cette fois le cercle directionnel fait un beau clic quand on appuie dessus et quand on l'emmène il offre une sensation semblable à la manette de la NES peut-être parce qu'il utilise le même principe il y a aussi la possibilité de visser une tige afin d'utiliser un peu plus comme un joystick le connecteur est le port manette et dessus il est écrit le nom de la compagnie et aussi que ce connecteur vu d'autres déclinaisons comme par exemple un avec des vis sur le côté pour pouvoir le visser dans la prise manette les boutons quant à eux font le même clic que celui de la croix directionnelle le seul problème c'est qu'ils ne ressortent pas assez de la manette pour être des plus faciles à appuyer si on les compare avec ceux de la manette NES par exemple vous pouvez voir que les boutons ressortent beaucoup plus donc il y a aussi deux interrupteurs sur le côté avant et arrière de la manette celui du dessus sert à inverser la manette donc au lieu de jouer gaucher avec le cercle directionnel on peut jouer droitier tandis que l'autre bouton sert à mettre le mode de tir rapide donc les deux boutons ici sont des répliques de celui ci de ceux ci à l'exception que le tir est rapide donc pas besoin d'appuyer énormément de fois sur celui ci donc c'est bien beau de contempler son extérieur mais l'intérieur est tout aussi important donc on peut voir que pour accéder à la manette il y a sept vis à dévisser donc une fois la manette démontée nous sommes accueillis par la carte de circuit imprimé tous les composants sont sur le côté arrière de la carte donc on peut aussi voir que le fil est simplement mis un connecteur donc si jamais vous brisez le fil vous pouvez facilement le remplacer par un autre donc nous allons maintenant enlever la carte de circuit imprimé et regardons la coque avant donc on peut voir ici les connecteurs pour le circuit imprimé ainsi que les boutons et la croix le cercle directionnel on peut aussi voir deux trous ici donc on peut supposer qu'il voulait faire un bouton start et select maintenant que la présentation est fait passons à comment se comporte-t-elle avec les jeux pour jouer il vous faut un ordinateur avec un port manette comme celui ci mais bon là j'utilise le connecteur de ma sidewinder vu le paquet de fils derrière tout ça je préfère la connecter par là en premier jouant un genre classique space invaders donc la manette s'utilise bien à gauche et à droite répondent bien et le tir rapide permet de ne pas appuyer frénétiquement sur le bouton de feu ensuite passons à pacman là aussi le cercle directionnel répond bien mais il y a quand même un peu plus de jeu que la croix directionnelle de la nice on 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 Le bouton répond bien là aussi, le cercle directionnel fait bien son travail. Voilà pour cette manette, la Gravis PC Gamepad. Une très bonne manette pour les vieux jeux d'os, surtout que j'ai payé la mienne 50 cents, mais elle se vend entre 2 et 50 dollars sur l'idée. Si vous la voyez pour pas cher et que vous voulez jouer avec vos vieux jeux d'os, cette manette devrait vous combler amplement pour ceux-ci. Merci. 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 Merci.